J'avais donné à Paris le 14 janvier dernier une conférence dont le sujet était le modèle Janus. Je donnerai donc le dimanche 28 mai de cette année à 14h dans la salle municipale Georges Jouvin de Pertuis une conférence spécifiquement destinée au grand public. L'entrée sera gratuite. Si vous désirez y assister, utilisez le formulaire que vous trouverez dans la partie texte accompagnant cette vidéo. Je parlerai évidemment de notre modèle cosmologique Janus en ajoutant que les récentes photographies obtenues par le télescope spatial James Webb vont plutôt dans ce sens. En effet, le modèle Janus prédit que les étoiles et les galaxies doivent se promener très tôt, par la première centaine de millions d'années. Le modèle standard est incapable d'assurer une formation aussi précoce et les photos du James Webb qui monte des galaxies massives qui sont âgées de 500 millions d'années ont plongé tous les spécialistes dans la consternation. En dehors de ces dernières nouvelles du cosmos, je ferai un petit tour d'horizon sur les différentes facettes de ma carrière de chercheur qui illustre le fait qu'en France, on est absolument maître dans l'art de passer à côté de toutes les nouveautés. Si on voulait tenter de résumer en trois mots ce qui pourrait être à l'époque un cible directeur de la science et de la recherche, je proposerais liberté, intégrité, humanisme. Mais dans le monde de la recherche, comme dans le monde de la politique, les trois mots qui semblent plutôt s'imposer, c'est soumission, copinage et impunité. Cette conférence débouchera donc sur une réflexion sur le futur de la science et de la recherche, tant en France qu'à l'étranger, en évoquant cette récente révolution que représente l'émergence de l'intelligence artificielle. Bien, six jours après la mise en ligne de cette petite vidéo, je rajoute ce complément. Disons que la moitié des 500 places disponibles dans la salle Jouvin pour ma conférence du 28 mai sont déjà prises. Donc si vous voulez trouver place dans cette conférence, utilisez le formulaire numérique pour vous inscrire. Alors j'ai participé au colloque de physique mathématique du CITV, c'est-à-dire le colloque international sur les techniques variationnelles, qui est le colloque SORIO que SORIO avait créé dans les années 60. Et j'ai présenté une communication, et vous trouverez l'adresse pour télécharger cette communication dans la partie texte qui accompagne cette vidéo. Et puis j'étais assez content de voir qu'il y avait déjà deux mathématiciens qui avaient apporté leur contribution au modèle Janus qui maintenant se présente comme un véritable chantier. Ceci étant, vis-à-vis des chercheurs français, il est certain qu'un certain malaise subsiste. Par exemple, mes propositions de séminaire aux trois laboratoires de la région, le centre de physique théorique de Marseille, le laboratoire de physique des particules et le laboratoire de physique de Marseille sont restés depuis cinq années sans réponse. Alors pour faciliter les choses, j'ai loué une petite salle pour le 28 mai au matin et je pourrais ainsi présenter cette communication faite dans ce colloque de mathématiques dans cette salle. Mais je le sais très bien, me serrer la main en public peut coûter une carrière. Il s'agira donc d'un séminaire privé. Les scientifiques de ces trois laboratoires qui souhaiteraient venir y assister pourront venir tranquilles. Il n'y aura aucun journaliste, aucun enregistrement, leurs noms ne seront pas divulgués et éventuellement s'ils veulent porter une gaboule, je ne verrai pas d'inconvénient. Merci.